Un prêt de 200 millions de dollars a été accordé au Zimbabwe pour lutter contre la famine qui sévit dans le pays. Le crédit octroyé par la Banque africaine d'export import Afreximbank permettra d'importer le maïs et de venir en aide aux 10% de la population affectée. Le pays d'Afrique australe avait déjà annoncé début janvier son intention d'importer jusqu'à 700 000 tonnes de maïs de base cette année pour contourner le phénomène El Niño, cause de graves sécheresses dans plusieurs pays, notamment d'Afrique australe. Les 250 000 tonnes de réserve de maïs dont dispose le pays sont insuffisants pour satisfaire la demande croissante. Une situation catastrophique pour les experts au vu de la situation actuelle qui prévaut. Le pays n'a pu produire que la moitié des 1,5 million de tonnes sollicitées en 2015. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie nationale zimbabweenne. Elle génère 30% des recettes à l'exportation et contribue à 19% de son PIB. 70% de la population vit des revenus de l'agriculture.